Lévitique Chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoquent toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le saignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphode, qui sera avec la ceinture de l'éphode dont il le revêtit. Il lui met le pectoral, et il joignit au pectoral du rémé le tumis. Il posa la tière sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tière la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire, et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit cette fois l'aspersion sur l'hôtel et il oignit l'hôtel à tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les cénites de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils, posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt, sur le écorne de l'hôtel tout autour, et purifia l'hôtel, il répandit le sang aux pieds de l'hôtel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, et les deux rognions avec leur graisse, et il brûla cela sur l'hôtel. Mais il brûla au feu, hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils, posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, et répandit le sang, sur l'hôtel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'hôtel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils, posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, pris de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leurs pieds droits, et il répandit le sang, sur l'hôtel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse, et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans le vin, plaçait devant l'Éternel un gâteau sans le vin, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron, et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté, et d'autres devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'hôtel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il agita de côté, et d'autres devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction, et du sang qui était sur l'hôtel, il en fit l'aspersion, sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse d'Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là que vous les mangerez, avec le pain qui est, dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant sept jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car sept jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mourriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses, que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Sous-titrage ST' 501